Léonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello sont de retour pour de nouvelles aventures. 7 ans après Ninja Turtles 2 de Dive Green, les célèbres mutants adeptes des arts martiaux et de pizza reviennent en forme dans le film d'animation Ninja Turtles, Teenage Years. Après des années passées dans les souterrains, loin des humains, les tortues ninja entreprennent de gagner le cœur des New Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux grâce à leurs actes héroïques. La bande d'amis va faire la connaissance d'April O'Neill, journaliste de profession, qui les aidera à affronter un puissant syndicat du crime ainsi qu'une armée de mutants déchaînés, menées par l'effroyable Superfly. Si les tortues ninja ont fait leur retour sur grand écran, il est également possible de les retrouver dans cette célèbre série animée, disponible gratuitement en streaming. Tortues ninja, les chevaliers d'écailles, une série animée culte des années 1980. Les plus nostalgiques peuvent dès à présent se replonger dans la série animée Tortues ninja, les chevaliers d'écailles, dont l'intégralité de la première saison est à voir ou revoir sur la plateforme France Télévisions. Diffusée dès 1987, cette série animée suivait quatre petites tortues, devenues humanoïdes, à la suite d'un contact avec une étrange substance chimicrose. Spinter, un maître en arts martiaux transformé en rat mutant à la suite d'une mutation similaire, va les accueillir dans les égouts de la ville de New York et leur enseigner le ninjutsu. Les héros vont ensuite faire la rencontre d'une journaliste, April O'Neill, qui va les aider à lutter contre la bande d'un criminel, qui se cache derrière un masque de fer. Après dix saisons et 193 épisodes, la série animée, dont le générique a été composée par le créateur de Big Bang Theory, a pris fin en 1996. Les Tortues Ninja, les débuts d'une véritable Turtlemania à l'énorme succès de Tortues Ninja, les Chevaliers d'Ecailles a donné naissance à plusieurs suites, notamment à une série en prise de vue réelle, diffusée sur Fox Kids et portée par le regret Tegabe Koot, connu pour son rôle dans Once Upon a Time. Les quatre frères ont ensuite fait l'objet de trois autres séries animées, diffusées de 2003 à 2009 sur 4 Kids Télévisions pour la première, de 2012 à 2017 sur Nickelodeon pour la seconde et de 2018 à 2020 sur la même chaîne pour la troisième. Article écrit en collaboration avec 6 médias The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !